Salut les gars, c'est également tous les autres supporteurs de notre club, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, on va parler de Pulisic, gros engouement autour de lui, on va en parler. On va en parler de la casette, et oui, vous allez voir, pour ceux qui n'ont pas vu l'info, autour de la casette, on va en parler. Je vais également vous tenir au courant pour looker Bakio, et on va terminer la vidéo par Mathieu Patouille rapidement. Je vais vous tenir au courant sur la petite info qui est sortie sur notre gardien prometteur, Mathieu Patouille. Avant ça les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter, vraiment je compte sur vous les gars, vraiment n'hésitez pas. Toutes les nouvelles personnes qui aiment bien la chaîne, etc. Vraiment, n'hésitez pas à vous abonner, et bien sûr à liker. Et je vous remercie pour la dernière vidéo qui a très très bien marché, vraiment n'hésitez pas à continuer les gars pour faire progresser la chaîne. Merci à tous encore. On va commencer avec Pulisic, gros gros engouement sur Twitter, sur Instagram, etc. Tous les réseaux, c'est fou. Je crois que vraiment, si vraiment il regarde ses réseaux sociaux, etc. C'est bombardé de supporters à Lyonais, des gens qui aiment Lyon, etc. C'est incroyable. J'ai jamais vu autant Lyon être sur un dossier, autant à fond, tous les supporters, ils veulent, le joueur, etc. Et ce qui est tombé, en tout cas, en début d'après-midi, je crois, c'est que Lyon aurait fait une offre de 15 millions d'euros. C'est une info qui n'a jamais été, comment dire, avortée. Il n'y a pas un autre journaliste qui a pris des infos et qui a dit que la rumeur aurait été fausse. Donc voilà, je vous l'annonce. Il y a eu une rumeur de 15 millions. Pour le moment, on va attendre un petit peu les avancées. Est-ce que ça va être accepté ? Refuser ? Honnêtement, si ça devait se jouer autour de 20 millions, comme ça avait été dit, par exemple, il y a un ou deux jours, en tout cas, 15 millions, c'est déjà une belle offre pour quelqu'un qui a eu souvent quelques blessures ces dernières années, etc. Qui n'a pas fait une très très bonne dernière saison. Un but, une pas décisive, c'est vraiment très 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 peu. Donc je pense que Lyon, ça peut être le meilleur club. Comme il a dit, je veux un club qui me fasse jouer énormément, etc. Je veux reprendre du plaisir, etc. Je pense que Lyon, ça peut être un club parfait pour lui. Parce qu'à la Juve, il va falloir vite remonter à la Juve parce qu'ils sont très très malades. À Naples, il va falloir qu'ils se battent pour une place de titulaire. Qu'à Lyon, tu as la place quasiment toute rêvée. Si Barcola glisse à droite, il a la place toute rêvée à gauche pour reprendre du temps de jeu, etc. Petit à petit, en même temps, il sera également dans la rotation avec Jeffinho, au cas où s'il a un petit pépin ou s'il n'arrive pas à reprendre comme il y a 4-5 ans, quand il était du côté de Dortmund, où il avait explosé. Je pense que vraiment, s'il est attaché, etc. à vouloir retrouver un club, plus tout l'engouement des Lyonnais, vraiment, je pense qu'il y a moyen de le faire. Et en plus, l'offre de 15 millions, si elle est vraiment réelle, c'est que Lyon a les moyens déjà de lui baisser son salaire pour peut-être pas qu'ils viennent prendre toute l'enveloppe salariale, déjà, pour tous les nouveaux joueurs qui vont arriver à Lyon, parce que je pense qu'il y en aura quand même quelques-uns, et que le transfert est réalisable. Beaucoup de monde, voilà, j'ai vu, ça se frappe, etc. Si vraiment, comme j'ai dit, l'offre, elle a été envoyée à Chelsea, c'est que Lyon a les moyens de le faire. Donc, c'est-à-dire que, voilà, Lyon va peut-être débourser sur un ou deux joueurs des noms, voilà, pour faire remonter le club en Ligue des Champions l'année prochaine, et être plus tranquille, et prendre peut-être encore de meilleurs joueurs la saison prochaine. Donc, voilà pour le dossier Pulisic. Dites-moi si vous croyez en l'info des 15 millions d'euros qui a été transmise, ou en tout cas, voilà, qui a été effectué en début d'après-midi. En tout cas, c'est ce qui a été dit, hein. Il y a eu une offre de transmise. J'entends votre avis dans les commentaires sur Pulisic. On va continuer avec la casette. C'est Toxtor qui a fait cette interview, je crois, au Brésil, il me semble, et il a dit que l'Arabie Saoudite était sur son meilleur joueur de Lyon, son meilleur joueur de Crisapalas, et ses meilleurs entraîneurs de Botafogo, son meilleur entraîneur et son meilleur joueur de Botafogo. Donc, si on n'est pas bête du côté de Lyon, le meilleur joueur, c'est la casette. Donc, est-ce que l'Arabie Saoudite et un ou deux clubs, peut-être, sont sur la casette ? Mais honnêtement, je ne veux pas faire le 2-20, etc. Mais c'est, pour moi, à 100% sûr que la casette ne bougera pas de Lyon. Il y a eu tellement aussi sur lui un engouement fou, etc. Il adore tellement le club que ça m'étonnerait, en tout cas, que pour la saison à venir, la casette parte. Je ne dis pas qu'à 34 ans, 35 ans, si l'Arabie Saoudite fait encore des offres incroyables, ils ne partent pas un an là-bas. Mais directement cette saison, moi, ça m'étonnerait fort. Je vous le dis, hein. S'il est revenu, c'est pour remettre Lyon au sommet. Ce n'est pas pour le quitter en plein milieu du début de son nouveau contrat à Lyon. Je vous le dis direct. Voilà, c'est la fois qu'il est tombé. En tout cas, c'est le texteur qu'il a annoncé lui-même. Moi, ça m'étonnerait fort. Et c'est pour ça que je mets ma parole, là, sur cette vidéo. Qu'à 100%, pour moi, la casette ne bougera pas cette saison. En tout cas, la saison qui arrive. On va continuer avec Luke Bakio. En tout cas, un quotidien allemand, voilà, qui s'est sorti sur Twitter hier soir, je crois, qui a dit que Lyon avait transmis une offre pour Luke Bakio de 10 millions d'euros. Ça a été très, très vite démenti par Sébastien Denis, voilà, journaliste Fospercato, le lendemain, voilà, dès le matin, en gros, vers 11h, je crois, ça a été démenti que Lyon n'a pas transmis d'offre et que le dossier était en stand-by. Donc voilà, pour moi, honnêtement, je pense, largement meilleur que Luke Bakio et pour moins cher, voire d'égale valeur. Pour moi, donc c'est pour ça qu'on ne se précipite pas tout de suite sur ce dossier. Il y a énormément de dossiers en élit droit, je vous en ai proposé. Je vous ai proposé, moi, dans ma vidéo Mercato, Adam Atroriki est libre, je vous ai proposé Junya Ito, très, très bon joueur japonais. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir les matchs de Reims ou des highlights sur Reims, vous allez voir que c'est un très, très bon joueur. Honnêtement, j'espère que Lyon ne fera pas l'erreur de se pencher trop, trop vite sur le cadre de Luke Bakio et de prendre le temps de regarder ce qu'il y a comme autre élit droit. Et pour terminer, comme je vous l'avais annoncé dès le début de la vidéo, on va parler de Mathieu Patouillet. Je vous avais dit qu'il devrait être prêté vers Villefranche-Beaujolais en National 1. Finalement, le club préfère se diriger vers Yardin plus expérimenté. Donc, il faudra lui trouver une autre porte de sortie pour un prêt. Voilà, il faudra peut-être un autre club de N1, peut-être un club de Ligue 2. Reste à avoir le choix de Lyon et de Patouillet. Est-ce qu'il va rester en France ? Est-ce qu'il ne va peut-être pas aller en Suisse ou en Belgique ? On verra. Je vous tiens au courant, c'est des nouvelles infos sur Patouillet également. Je vous laisse me répondre dans les commentaires au sujet de Pulisic, Patouillet, La Gazette et Luke Bakio. Je vous laisse là-dessus, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gars !